Mon métier autour du label Coutufolk, c'est de donner un petit peu les directions, de suivre la gestion du projet. C'est un travail de label manager qui s'étend à plein d'autres domaines finalement. C'est beaucoup d'écoutes des artistes, de la compréhension, un suivi global des projets. Les qualités, je ne sais pas, c'est d'être assez calme, patient, montrer de l'enthousiasme dans ce qu'on fait et réussir à apporter ses artistes et son projet. Après, il faut aussi savoir déléguer un certain nombre de tâches. Forcément, il y a toute une grosse gestion administrative et de tout ce qui concerne les questions sociales aussi, qui est assez lourde à gérer pour un label. Parcours un petit peu atypique puisque j'ai fait une faculté de droit public jusqu'à son terme. Après, j'ai eu ce projet qui s'est monté un peu par hasard et donc je me suis lancé dedans corps et âme et donc j'ai un peu abandonné ce qui était lié à mes études. Mais finalement, ce qui m'a beaucoup servi aussi, notamment dans la connaissance des institutions et de leur fonctionnement. J'étais à la fois dans le montage du projet Coutu Folk, dans l'aventure d'Elano Orquestra en tant que musicien et à la fois dans la continuité de ce qu'était la fac de droit. J'enseignais à la fac de droit, tuto administratif. C'était un moment un petit peu schizophrène avec plusieurs fonctions. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est avant tout l'amour de la musique et de défendre des musiques que j'aime, vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501